Donc d'abord, au nom des amis des Hénodropes, on vous souhaite la bienvenue, même si vous avez besoin d'un instant, et vous envoyez ici vraiment pour votre participation. Il y a deux personnes exceptionnelles, j'ai plein de choses à vous dire sur les Hénodropes. Et j'ai vraiment la chance de pouvoir présenter la première intervenante, qui est l'attachante. On ne serait pas là aujourd'hui sans l'attachante. D'abord, parce que c'est la maman avec ici, c'est la politique des Hénodropes. Et alors, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, parce que vous essayez de me faire un petit peu l'histoire des amis des Hénodropes. Un jour, l'attachante lui, c'est l'expression favorite, dite mes amis, et si on organisait un soupçon, on ne peut pas, pour financer les Hénodropes. Et nous, on a dit, ben oui, c'est un bon, allons-y. C'est bien, il y a un an, le souper, un pré-mondial, et on est reparti, grâce à vous, et on pourrait. Et puis, il nous a dit, dites les amis, si on organisait une conférence pour faire connaître le projet des Hénodropes. Et nous, on ne s'est pas posé une question non plus, et on nous dit, ben oui, pour tout le monde, on est là, et cette conférence, on est prêt à finaliser le camion de l'Hénodropes de maintenant, et donc, elle va venir tout à l'achatement, j'en ai un peu ce matin. Et puis, nos amis, dites les amis, j'ai rencontré quelqu'un qui propose d'organiser un groupe de groupe, pour un concert d'Europe, pour financer les Hénodropes. Est-ce que vous êtes parti, là ? Et on a dit, ben oui, forcément, on est parti, là. Et donc, ce projet de France Hénodropes, on va s'envoluiser, sans doute l'année prochaine, enfin, sans doute, c'est très bien. Et maintenant, nous avons pris le projet de l'Hénodropes, les amis des Hénodropes. Et si demain, l'attachat nous dit, dites les amis, l'année prochaine, vous ne ferez pas d'autosouper sur la lune, on partirez sur la rue. Alors, je me suis... Et alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on nous dit aussi facilement à l'attachat ? Est-ce que c'est pour ses beaux yeux ? Je pense qu'il y a d'autres raisons. La première raison, c'est que les héliotropes, on y croit vraiment. C'est un projet qui nous a écrochés, et on y croit parce qu'on voit l'évolution chez Alexi. On le voit sourire de plus en plus, on voit s'épanouir, et on voit le bonheur de ses parents, Manu et l'attachat, et le bonheur de Manu et l'attachat, qui est un grand projet. Mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison, c'est que on sait que, quand on va organiser quelque chose, quand on va lancer un projet avec l'attachat, on va en sortir de l'envie. Rien à voir avec la taille. Ça peut être un petit peu différent d'entre nous. Mais, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ça fait à peu près 16 ans que je la connais. On est un camarade politique. On est collègues. On est activé en société ensemble. Elle est maintenant ma présidence. Et nous sommes avant toute famille. Et dans tous ces domaines-là, j'ai la chance de travailler avec elle, de mêler des combats. Il y a vraiment une qualité importante. C'est cette faculté, je devais vous le dire, c'est cette faculté de découvrir chez nous les talents qu'elle va nous aider à développer au maximum de nos compétences. Même au-delà. Et ça, elle va le faire avec respect, bienveillance et non-jugement. Et ça, ce sont vraiment des valeurs qui tiennent à cœur. Et qui tiennent aussi à cœur, je pense, les éleotropes. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'y sent si bien. Donc, je vais vous demander, avant qu'elle ne prenne la parole, de l'applaudir... Le pitté rouge est l'air. D'applaudir très fort une femme de rêve qui transforme les rêves en réalité, une découvreuse de talent. Et donc, merci pour tout ça. Merci. Merci.